Je ne sais jamais d'où va venir le prochain couteau que tu vas recevoir dans le dos. J'ai connu ce genre de boîte. Ouais. Ouais, j'ai connu. C'est pas compliqué. Ils étaient douze sur un projet. Je pense qu'à deux, on faisait mieux qu'eux. Ah ouais. Je veux dire, ce genre d'écosystème crée une déperdition d'énergie qui est monstrueuse. J'aime bien cette analogie, elle est provoquante. Mais je veux dire, si tu cours en serrant les fesses, tu cours moins vite. C'est pas compliqué. Si tu passes de l'énergie en politique, en justification, en avoir peur de l'autre, à pas faire circuler l'info, comment tu veux que ça aille vite ? Comment tu veux que ce soit efficace ? C'est juste normal, c'est le prix à payer en fait. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée aujourd'hui, que tu aurais aimé que je te pose ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance iOS et formateur pour indépendants, et vous êtes sur le Podcast Tech. Aujourd'hui, je reçois Benoît Gantum, plus connu sous le nom d'artisan-développeur. Bonjour Benoît. Salut Lilian. Comment vas-tu ? Écoute, bien. Bien. Heureusement que tu m'as pas fait de l'interview trop tôt, ça va, bien. C'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, on est samedi 1er mai. En plus, je crois que c'est la fête du travail aujourd'hui. Ouais, on fête le travail en faisant ce podcast. Exactement. Et juste avant le podcast, on discutait d'un sujet de manière assez surprenante. Je sais même pas comment on est arrivé là. Si, parce que tu me posais des questions sur ma vie personnelle et comment j'alliais justement une vie sentimentale et le travail. Ce que je n'arrive pas du tout à faire. Du coup, c'est moi qui t'ai posé des questions là-dessus pour savoir comment toi, tu faisais. Et tu m'as expliqué que... D'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter avant ? Ouais, avec plaisir, Benoît Gantum. Artisan développeur, coach de développeur. Ça, c'est l'orientation que de plus en plus je prends dans mon travail. Avec cette idée d'aider les développeurs à atteindre leur plein potentiel, à faire péter leurs limites. Et du coup, j'accompagne les développeurs sur toute la carrière, que ce soit sur leur carrière simplement de dev, mais aussi de tech lead ou de CTO. Ça, c'est pour ceux qui ont une carrière plus type managériel. Et j'accompagne aussi les développeurs qui veulent se lancer en indépendant. Donc là, plus une carrière type freelance. Ça fait 20 ans que je fais du dev à titre professionnel. C'est une passion, donc ça fait encore plus que ça de temps que je le fais, que j'écris du code. Voilà. Juste avant, on discutait sur comment intégrer sa vie de famille avec une vie entrepreneuriale qui est souvent riche en haut et en bas, en expérience. Mais aussi, on va dire, ça prend beaucoup de temps de cerveau, de réflexion, de travail. Et comment parvenir à allier les deux, donc une vie de famille et son business. Et tu me parlais justement, parce que toi, aujourd'hui, on peut le dire, tu es papa de cinq enfants. Avec la même femme, on pose souvent la même question, mais avec la même femme. C'est vrai que c'est à noter. Comment est-ce que tu es parvenu justement à allier les deux ? D'abord, c'est une question qui n'a pas toujours été facile à travailler. Ce que je sais, c'est que mes dix premières années, j'ai eu une carrière plutôt type salarié à fond impliqué dans des projets de startup. Et là, c'est vrai que ces questions-là ne se sont pas trop posées. À la période de 20-30 ans, mon objectif, c'était d'être millionnaire. Un objectif assez basique, assez simple. Et donc, je mettais beaucoup d'énergie là-dedans avec le pari que si je rentrais dans des projets type startup qui pouvaient décoller, je pourrais grandir avec ces projets-là. Ça a été un projet super enrichissant. Ça a été des projets super enrichissants sur plein de points. Et puis, un jour est arrivé les 30 ans. Et puis là, j'ai pris un peu une baffe. Alors, tu vois, c'est un peu limite archétypal. C'est genre, je rentre un été de Corse et je suis sur le bateau. J'ai encore cette image en tête. Et d'un coup, je fais le constat que ça y est, j'ai 30 ans et je ne suis pas millionnaire. Et à ce moment-là, il se passe un truc dans ma tête où il y a toute une réflexion qui s'enchaîne sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie. Et c'est là que des questions de balance entre vie pro, vie perso commencent à vraiment me titiller. Assez vite, je vais me lancer en tant qu'indépendant. Je vais quitter l'entreprise dans laquelle je suis. Plein de raisons qui me poussent à ça. À la fois, je ne me retrouve plus trop dans le projet d'entreprise. Et en même temps, j'ai de plus en plus envie d'expérimenter ma propre manière de faire. Et donc, assez naturellement, je me lance. Et là, pour le coup, cette notion d'équilibre vient très vite. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. À un moment donné, ça veut dire laisser du temps, prendre du temps. Moi, un truc que je m'étais imposé les premières années, imposé, mais je le faisais bien volontiers, c'était de prendre la moitié des vacances scolaires. C'est-à-dire ? Explique-moi s'il te plaît. C'est-à-dire que tu vois les vacances scolaires ? Oui. Je prenais les quatre premières années, j'ai pris la moitié des vacances scolaires. C'est-à-dire que quand il y avait deux semaines de vacances scolaires, j'en prenais une. D'accord. En été, je prenais quatre semaines. Et toutes les vacances scolaires, je prenais la moitié des vacances scolaires. Ma femme, étant prof et ayant des enfants, j'ai vite compris que j'avais plutôt intérêt à me caler sur leur rythme, qui était un rythme assez naturel. Et du coup, on finit les vacances à l'autre bout du monde, avec ma femme en amoureux, qu'on prenait en mois de juin. C'était plutôt vacances plutôt typées locales, parce qu'avec deux enfants, deux, trois enfants rapprochés, tu vois, les premiers, ils avaient 18 mois d'écart, le deuxième, troisième, deux et trois, ils ont deux ans d'écart. Donc, on a plutôt misé sur des vacances locales et on est tombé assez fan du camping-car. Ok. Et donc, on habitait à la ville et toutes les vacances scolaires, on partait en badrouille ou en camping-car. Et ça a été des expériences assez géniales, tu vois. On a fait le tour de France deux fois, on a fait un tour d'Europe. On est allé en Angleterre, Venise, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne. On est allé jusqu'au château de la Belle-Au-Bois-Dormand, voilà, c'était des tripes super sympas. Donc, à un moment donné, il y avait cette idée de dire, ok, je veux bien bosser beaucoup, mais je veux qu'il y ait des temps qui soient réservés à ma famille. Et c'était des temps qui étaient un peu sacrés, tu vois. Tu pouvais y aller, c'était balisé, un client pouvait m'appeler, je n'étais pas dispo. Et finalement, ça passait très bien. Ça a un petit peu évolué au moment où j'ai commencé à avoir des collaborateurs, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu embaucher et commencé à grandir. Et à ce moment-là, c'était plus compliqué de prendre les vacances scolaires. Mais je me suis débrouillé autrement et aujourd'hui, j'ai un nouvel équilibre de vie. Justement, j'ai une question à ce propos. Quel a été le déclic pour toi qui t'a amené à faire ce switch de freelance à je recrute et je monte une agence, une ESN ? Je ne sais pas comment tu définis ton entreprise aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Il y a eu un déclic ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Je me suis beaucoup posé la question de savoir... Tu vois, les premières années, il m'a fallu un peu du temps, d'abord, pour absorber mon changement de statut. Je pense que j'avais sous-estimé cet impact-là psychologique. Moi, je suis dans un tempérament plutôt pessimiste. C'est-à-dire que je vois plutôt le verre à moitié vide. Même si je reste très optimiste dans la vie, mais tu vois, quand il s'agit de prévoir un projet, j'ai un don pour voir tout ce qui peut faire capoter le truc. Donc, j'ai mis un peu de temps déjà pour encaisser ce changement de statut. En plus, je me suis lancé en tant que consultant. Donc, j'ai non seulement eu un changement de statut, mais un changement de métier. Je croyais que parce que j'étais doué à faire les choses, ça allait être facile d'expliquer et d'apprendre aux autres comment bien faire les choses. Eh bien, pas du tout. C'est un nouveau métier. Donc, il m'a fallu un peu de temps pour digérer ces changements-là. Sauf qu'au fil de l'eau, je me suis rendu compte que dans les réunions de conseil, dans les entretiens que je pouvais avoir avec mes clients, en fait, j'avais toujours envie de revenir au code. Il y avait toujours un moment où j'avais envie de prendre le clavier des mains des dégâts. Et donc, à ce moment-là, même si c'était moins rémunérateur, je me suis dit, le service, c'est bien, ça me plaît. En plus, c'est quelque chose que je peux envisager de déléguer. Et il y a eu un moment qui était assez déterminant. Je travaillais avec des freelancers pour... Je montais des équipes de freelance pour travailler sur des gros projets. D'été que ça dépassait ma capacité de production. Et j'ai eu le souvenir d'un... Vraiment une expérience d'une fois de freelance, de binomage que j'ai trouvé tellement intense, tellement top que je me suis dit, non, mais en fait, de le faire en groupe et avec des gens avec qui tu vas pouvoir construire une relation de confiance sur la durée, parce qu'avec d'autres freelancers, il y a quand même quelque chose d'un petit peu éphémère. C'est-à-dire qu'une fois que la mission est finie, chacun va de son côté. Et puis, la vie continue. C'est OK, c'est comme ça. Mais j'avais cette envie de construire quelque chose avec une équipe. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, tu as envie de travailler en équipe. Et donc là, ça a été le déclic pour commencer à envisager sérieusement de recruter. Comment ça s'est passé, cette transition ? Elle a été difficile, facile ? Quels ont été les obstacles que tu as dû surmonter pour faire justement, pour recruter ? Tu peux nous dire aussi combien de personnes sont dans ta boîte aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est quatre, il y a trois collaborateurs. Est-ce que ça a été facile ? Non, clairement pas. Alors heureusement, dans mes précédentes boîtes, j'avais eu pas mal de responsabilités. J'avais eu jusqu'à encadrer une équipe de 30 développeurs. Donc, si tu veux, tout le côté managérial, je ne dis pas que j'ai toujours été excellent, voire même à mes débuts, j'étais un piètre manager. Mais j'avais beaucoup appris. Du coup, j'ai suivi beaucoup de formations. Donc, si je veux, j'arrivais avec une connaissance managériale pas trop déconnante, une envie de la culture assez marquée de ce que j'avais envie de créer. Donc ça, déjà, j'avais ça pour moi. Par contre, assez vite, j'ai réalisé deux choses. D'abord, que j'étais personne, que personne ne connaissait ma boîte. Et enfin, je veux dire, c'est juste normal, tu vois. Et que pour que quelqu'un te fasse confiance et rejoigne ta boîte, ce n'est pas facile, en fait. Il faut qu'il imagine, rappelle-toi quand tu étais en CDI, je ne sais pas si tu as déjà été, mais si moi, je cherchais une boîte aujourd'hui, très clairement, je chercherais un peu des critères de où est-ce qu'elle va à la boîte. Je sais que moi, ça ne m'avait pas trop parlé parce que quand je m'étais lancé moi en CDI, dans mon premier CDI, ma boss m'avait dit, tu sais, Benoît, j'ai trois mois pour te payer. Je sais que je peux te payer trois mois. Elle avait été très honnête et j'avais dit, Ben, OK, je viens quand même, pas de souci, voilà mon tarif, voilà le salaire que je veux et je prends le risque avec toi et je pars dans l'aventure. Bon, j'ai plutôt bien fait, ça a duré dix ans cette aventure. Mais, tu vois, pas tout le monde est capable de réfléchir comme ça, pas tout le monde a cette envie d'entreprendre et est capable de prendre des risques et voire même la grande majorité des gens vont chercher une entreprise un peu stable. Donc, il y a un moment donné, la nécessité de faire la preuve que tu es sérieux. Tu vois, il faut que les gens soient convaincus que tu es sérieux et du coup, très honnêtement, j'avais guère le choix pour recruter et j'ai réussi à trouver à recruter quelqu'un qui était en stage, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui cherchait un stage qui lui aussi avait beaucoup de choses à prouver. Moi, j'avais des choses à prouver en tant qu'entreprise, lui en tant que collaborateur et donc, ça a été un bon match. J'ai eu de la chance parce que le stage s'est bien passé, le collaborateur a accroché, c'était une reconversion en plus, donc c'était vraiment un pari des deux côtés et grand bien de nous appeler tous les deux puisque ça fait sept ans qu'il est dans la boîte. Wow, ok. Donc, tu fais ce premier recrutement de stagiaire et ensuite, comment se sont passés les autres recrutements ? Est-ce que du coup, le fait d'être déjà deux, ça a soit ta crédibilité, c'est beaucoup plus facile de récupérer, de recruter les suivants ? J'ai pris des bureaux, on était deux, c'est tout de suite beaucoup plus crédible d'être pour recruter une deuxième personne, je ne l'ai pas fait tout de suite, j'ai attendu, je crois, plus d'un an parce qu'après, il y a un autre enjeu, l'autre grosse difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre ta capacité de production et ton carnet de commande. Tu vois, je pense que tu as le même problème quand tu es seul, mais disons que quand tu es plus vieux, le problème, disons, les mouvements balanciers ne font que s'amplifier. Exactement. Et donc, tu as intérêt à avoir les reins solides, là, on parle très concrètement de trésorerie, pour encaisser l'arrivée d'un nouveau collaborateur et le payer, le temps que tu aies de quoi des recettes pour le payer en face. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a attendu d'avoir le carnet de commande plein à craquer d'être vraiment en saturation, d'être plus capable de produire par nous-mêmes pour vraiment se mettre à chercher. Là, on a eu de la chance, on l'a trouvé assez vite. Et du coup, la personne est arrivée, c'est le deuxième collaborateur. En un mois et demi ou en deux mois, il avait bouffé toute l'avance de travail qu'on avait. Parce qu'en fait, c'est logique, tu te rends compte, tu passes de moi, j'étais à mi-temps parce que je produisais à mi-temps et j'étais à mi-temps sur la prospection. Mon collaborateur stagiaire, il était, on va dire, en ETP d'efficacité, il était plutôt à 0,7. Il n'était pas encore full steam. Donc, il y a l'équivalent d'une personne, d'un ETP, un peu plus d'un ETP qui produit. D'un coup, il y a un deuxième mec qui arrive, alors lui qui était plutôt avancé, 5 ans d'expérience, qui déchirait sa stack. Le mec, il est arrivé, il a bouffé notre avance en deux mois. Tu fais un fois deux sur ton, tu te rends compte, tu fais un fois deux sur ta capacité de production. C'est des croissances qui sont énormes de faire des fois deux, en fait. Alors, tu dis, tu passes de 1 à 2, ça paraît ridicule, tu ne fais qu'un plus un. En fait, en termes de production, tu fais un fois deux. Donc, tu as intérêt à aligner ton carnet de commande en face. Oui. Comment tu gères ça, justement ? Pas bien. Non, mais ta entreprise, elle est toujours vivante. Donc, tu dois le gérer de manière suffisamment bien pour être toujours là aujourd'hui. c'est parce que c'est une équation qui n'est pas évidente, tu vois. Si tu ne veux pas en prendre trop, il faut que tu en aies assez. En plus, c'est à travers le temps, ça bouge tout le temps. Donc, j'imagine que tu prends toujours une certaine part de ton temps qui est consacrée uniquement à la prospection aujourd'hui. Comment tu t'organises ? Je vais être très honnête avec toi. En dix ans, je n'ai pas trouvé la bonne formule. Donc, sur ça, je ne vais pas être de bon conseiller. Ce que je peux te dire, c'est que les choses sont allées beaucoup mieux le jour où j'ai arrêté de m'inquiéter pour ça. Ce qui peut paraître paradoxal, mais à un moment donné, si tu veux, je me bouffais le foie. Au début, je me bouffais le foie là-dessus. C'était un stress permanent. Il y a eu vraiment, j'ai le souvenir, de deux moments dans l'entreprise, dans la vie de l'entreprise critique où on arrivait à ce moment de « on ne va plus avoir de travail ». Et à chaque fois, l'univers a pourvu et m'a envoyé du boulot au bon moment. Donc, il y a un côté que je ne maîtrise pas et j'ai fini. Et à un moment donné, je me suis dit « mais arrête de t'inquiéter, crois en ta bonne étoile et avance et fais ton boulot consciencieusement ». Attention, ça ne vient pas tout seul. Saisis chaque opportunité, soit alerte et répond rapidement, réactif vis-à-vis des clients, des prospects, tout ça, pas de problème. Mais en dehors de ça, générez la demande, tu vois, générez l'appel. Je n'ai jamais réussi à percer le truc, à craquer le truc. Donc, il y a un petit côté chez moi aléatoire. Et donc, par contre, une fois que le téléphone sonne, ça, je sais très bien gérer. Et après, on va apprendre avec le temps, on a appris à gérer les moments de surcharge, les moments de sous-charge. Quand tu es en surcharge, apprendre à lisser, tu vois, c'est… En fait, le client, on ne s'en rend pas compte, mais quand il y a un haut niveau d'exigence et un haut niveau de qualité de service, si par moment, tu vas venir dégrader un petit peu ton niveau de qualité de service, ce n'est pas dramatique. En fait, le client, il ne va pas t'en vouloir. Tu lui expliques, il comprend. Si par moment, tu as des coups de bourre, tu peux lui dire. Et puis, en fait, il y a des fois des clients, ce n'est pas un souci. Tu décales une livraison d'un mois, ce n'est pas un souci. Mais encore faut-il avoir la relation de confiance, lui expliquer, prendre le temps de passer du temps avec lui et ça passe. Donc, nous, la politique, c'est plutôt de jouer un peu le surbooking et de gérer au fil de l'eau. Alors, il y a eu deux, trois fois aussi où ça s'est retourné contre nous et on a été vraiment surbooking. Et là, à ce moment-là, on met les bouchées doubles. Et pendant quelques semaines, on augmente le rythme de travail. Tout le monde, c'est avec l'accord de tout le monde, tout le monde est d'accord. Et au lieu de bosser les 35 heures, parce que dans la boîte, vraiment, on bosse 35 heures. Pour moi, c'est important d'avoir un rythme durable et je ne demande pas aux gars d'en faire spécialement plus. De toute façon, les choses sont claires. S'ils en font plus, ce n'est pas payé. Parce que je tiens à ce qu'ils se reposent et à ce qu'on soit sur un rythme durable. Et j'estime que si déjà, tu fais 7 heures par jour intense, déjà, tu as déjà fait du bon boulot et tu es déjà largement au-dessus de beaucoup de gens. donc moi, ça me convient et c'est le rythme que j'ai envie d'avoir. Par contre, il est arrivé deux fois quand on se dit là, il y a besoin de mettre un coup de collier. Est-ce qu'on est d'accord d'abord sur l'analyse qu'il y a besoin de mettre un coup de collier ? Et ensuite, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait ? Et les deux fois, je crois qu'on a eu bosser plus et ça avait donné lieu à une rémunération supplémentaire. Du genre, au lieu de bosser 35 heures, on bossait 45 heures par semaine. Ça a permis d'éponger les coups de bourre. en plus, en fait. Oui. Donc, ça t'évite d'avoir à recruter une nouvelle personne et d'avoir un petit peu... En plus, au début, quand tu recrutes une nouvelle personne, forcément, tu as ce temps d'adaptation et ce temps d'adaptation, tu ne peux pas te le permettre quand justement tu as une montée en charge. En tout cas, tu peux moins te le permettre. Mais non, mais tu ne peux même pas te permettre de recruter le gars, en fait. Le simple fait de te mettre à recruter un bonhomme, un mois, c'est pas le temps. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ok, ok. Super intéressant. C'est toute la difficulté de trouver l'équilibre. C'est qu'il faut que tu sois capable d'anticiper sur tes besoins. Parce que moi, très honnêtement, j'ai rarement pu anticiper à plus de trois mois sur mon cardinal de commande. Donc, il y a un shift fondamental entre la durée que ça prend de recruter quelqu'un et de le fidéliser, de le former, de le rendre compétent et la visibilité commerciale que tu peux avoir. Et si tu regardes bien, en fait, c'est à chaque fois qu'on a eu une bonne visibilité devant nous, qu'on a pu se dire « Ok, c'est le moment de recruter quelqu'un parce qu'on a assez de travail devant nous pour absorber le temps et l'énergie que ça va prendre de faire monter en compétence une nouvelle personne. » Quelle est la typologie de vos clients aujourd'hui ? Est-ce que c'est plutôt des grands groupes, des grosses PME ? Vous vous adressez à qui en particulier ? Nous, ça a été essentiellement des startups jusqu'à maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de startups. Donc, des boîtes avec des grosses accélérations et décélérations sur les budgets. Depuis quelques années, on a attrapé, on a commencé à attraper quelques grands groupes. C'est intéressant parce que ça donne plus de visibilité, c'est plus établi. Je t'avoue que sur ça, je n'ai pas forcément de, comme je te l'ai dit, je n'ai pas forcément une stratégie de prospection très structurée. C'est plus le réseau qui détermine en fait avec qui on va bosser. C'est quoi le budget moyen d'une startup du coup chez vous et vs un grand groupe ? Tu peux nous donner une idée de fourchette ? C'est tellement aléatoire. Tellement aléatoire. Tellement variable. Tu vois, on va dire que dans toutes les startups qu'on a pu accompagner, il y en a deux qui ont vraiment percé. Tu vois, et si je me rappelle, c'est des prestats. La première, c'est en tout sur un an et demi ou deux ans, on a dû travailler pour 300, 400 000 euros, tout comme ça, de prestat. Et une autre, on n'en est pas loin d'un million en fait sur trois ans. Donc, quand tu parles de startup, on ne parle pas de startup early stage, on parle des startups qui ont déjà des revenus ou qui ont levé des fonds ? early stage, early stage avec des fonds, avec des levées. Ok. Early stage. En général, ça commence, les premiers tickets, c'est autour des 20, 30K. Et puis, de fil en aiguille, on avance, on avance et à la fin, ça finit par faire 300. Et c'est là que je te dis, c'est dingue parce qu'on sait que c'est des projets qui peuvent nous amener sur la durée, mais en même temps, les gars s'engagent sur deux, trois mois. et ils te disent, par contre, dans deux, trois mois, ça se trouve, on va avoir besoin de tripler l'équipe. Recrute. Ouais, t'es gentil, mais tu me donnes quelle garantie, toi ? Ah bah non, tu te dis merde. Ah bah d'accord. Bienvenue dans le monde des startups. Mais je me rappelle, il y en a un, il était devenu fou, il me disait, mais je te dis de recruter, recrute, regarde, il y a plein de boulot. Je dis, ouais, mais en fait, moi, je n'ai pas envie de recruter. Parce que le jour où je vais recruter cinq bonhommes, il va falloir que je gère de les replacer derrière une fois que notre mission, notre aventure sera terminée. Et en fait, je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie de ce stress. Donc à un moment donné, pour répondre à ta question initiale, comment tu, comment j'ai fait moi, ce n'est pas un absolu, mais j'ai aussi volontairement limité mon business pour être à un niveau de stress qui soit compatible avec la vie que j'avais envie de mener. Et ça, ce n'est pas facile à faire. Du coup, est-ce que tu ne préfères pas bosser avec des grands groupes plutôt qu'avec des startups de par cette notion de stress ? Non, j'ai envie de varier le portefeuille. Tu sais, c'est un peu comme un portefeuille d'investissement. Je trouve que c'est important d'avoir un portefeuille de clients, d'avoir des clients petits, d'avoir des clients gros, d'avoir des clients à long terme, d'avoir des clients à court terme. Et ça amène une certaine diversité, tu vois, je crois beaucoup en ça. Les clients en grosse boîte, tu vois, les grands groupes, ça va être des trucs qui vont être plus établis. Tu vas avoir moins d'innovation, ça va être moins foufou, ça va être beaucoup plus posé, tu vas avoir des enjeux de liabilité beaucoup plus forts. Quand tu bosses avec un groupe qui pèse 4 milliards, s'il y a un truc qui se passe mal, les mecs, ils peuvent se faire attaquer et ça peut faire mal, quoi. Là, tu as intérêt à avoir une bonne responsabilité civile, quoi. Quand tu bosses avec une startup, ils n'ont rien à perdre. Les mecs, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Tout est possible. Donc, j'aime bien, tu vois, franchement, j'aime bien les deux. Et puis, parfois, quand le projet est sympa, se payer un coup de bourse, c'est sympa, en fait. Il y a un petit côté excitant, un petit côté challenge. Il y a des projets dont je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. J'ai un projet, on est passé d'un demi-développeur à six ou sept développeurs en l'espace de trois semaines sur un projet. Ça a duré trois mois et après, tout le monde est reparti vaquer à ses occupations. C'était hyper excitant comme phase de vie, phase d'entreprise, phase de développement. Bon, après, par contre, quand le client annonce du jour au lendemain qu'il faut passer de sept à deux parce qu'il n'y a plus d'argent, c'est plus compliqué à encaisser. Et c'est là que c'est important d'avoir de la trésor devant soi et puis de profiter de cette opportunité. Je me rappelle, les premiers temps, c'était un stress énorme. Maintenant, quand il y a un gars qui a une zone d'intercontrat, je ne dis pas que je suis parfaitement serein, mais je sais aussi que c'est le moment d'en profiter pour faire autre chose, de se former, de s'upgrader parce que finalement, tant que tu as des clients, c'est très dur de dire à un client « Non, non, mais en fait, attendez, vous êtes gentil, mais ça fait un an et demi que je n'ai pas vraiment pris une semaine de formation. En fait, je vais m'arrêter de bosser pour vous. » Le coût de ta formation, si tu commences à regarder ce que tu arrêtes de facturer, ça pique. Donc, apprendre à profiter de ces moments d'intercontrat en ayant confiance et en restant vigilant et alerte parce que tu sais aussi qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Récemment, je m'intéresse beaucoup aux problématiques de pricing en tant que freelance. Et personnellement, je fonctionne surtout au TGM, au taux journalier. Donc, je vends du temps contre de l'argent. Alors, du coup, on pourrait presque ramener ça à un taux horaire finalement que je vends à un client. Même si je vends ça à la journée aujourd'hui, on s'engage sur une certaine période. Le client, il a une montée en charge ou il a besoin de main de développeur. Il me prend pendant une certaine période. Il sait quel est mon prix journalier et moi, mon objectif, c'est de produire le maximum pour ce client-là sur la période qui m'est donnée, démontrer ma valeur, etc., pour continuer à bosser avec ce client-là et créer une relation de confiance, etc., etc. Maintenant, il y a un certain paradoxe à cette manière de facturer. C'est que, que je sois ultra productif ou pas du tout, la manière dont je suis rémunéré est exactement la même. Alors, on pourrait dire, s'il y a un client qui écoute, il va me dire, attends, Lilian, si tu es plus productif, le client, il va te dégager. Et c'est vrai, il y a aussi ce risque-là. Donc, il y a un certain niveau quand même d'exigence qui est à atteindre pour que le client soit confortable avec la dépense qu'il fait. mais imaginons que je produise en l'espace d'une journée dix fois plus qu'une autre personne ou que moi il y a un mois, ma rémunération finalement, elle va être la même à travers le temps. Et de cette façon-là, il y a quand même une forme de paradoxe et justement, ce que j'écoutais parce que je m'intéresse beaucoup, c'est notamment les Américains. Il y a une personne qui s'appelle, je ne sais pas si tu connais, Jonathan Stark qui est un consultant américain qui développe des sites internet et lui, il ne price pas du coup au TJ ou au temps passé, il price ce qu'il appelle à la valeur, à la valeur qu'il va délivrer au client. Donc, il va prendre des sites internet alors généralement, du coup, il est beaucoup plus cher que ses concurrents et un client arrive, il dit, ok, de quoi tu as besoin ? Il va lui poser plein de questions. Pourquoi est-ce que tu veux faire ce projet ? Quel va être l'impact de ce projet-là sur ton business ? Quels sont tes objectifs sur la première année ? Et typiquement, ce qu'il va faire, il dit, ok, ton objectif sur cette année, il est de faire un million de chiffre d'affaires. Eh bien, écoute, moi, je vais te demander 10 % de ça. Et généralement, ce 10 % de ça représente, c'est très supérieur à ce qu'il facturait s'il facturait ça au temps passé, tu vois. Maintenant, il a d'autres engagements qui sont sur du résultat, un petit peu comme au forfait, tu vois. Et il est arrivé entre guillemets des mauvaises expériences où le projet qu'il avait estimé à un an de travail, c'est allé sur deux ans. Mais même en doublant le temps de travail, il facturait tellement haut en termes de prix que ça restait rentable pour lui comme situation. Et donc, c'est comme ça que cette personne-là, du coup, arrive à, je crois, un business qui génère un million en tant que solopreneur, du coup, ce qui est quand même assez exorbitant. c'est dément. Un million en termes de chiffre d'affaires. Moi, je connais des freelancers qui tournent bien. On en est très loin. Pour les meilleurs, moi, que j'ai entendu, on est autour des 200 000, 250 000 en prestations de services. Et c'est une minorité, c'est limite inexistante. Je pense que c'est moins de 1%, voire moins de 0, 1% des gens qui dépassent les 200 000. Clairement. Et du coup, je suis curieux de savoir, toi, comment est-ce que tu te positionnes là-dessus ? Cette histoire de prix par la valeur, ça m'obsède un petit peu ces derniers jours parce que je viens de tomber dessus. Là, j'ai commandé quelques bouquins là-dessus pour essayer de creuser le sujet et d'en apprendre un petit peu plus et voir comment je peux fonctionner. Mais du coup, j'aimerais bien savoir comment toi, tu prices tes projets aujourd'hui, comment tu détermines un prix, comment tu te positionnes sur ces sujets-là ? Je vais répondre à ta question avant d'aller là-dedans. Je pense que tu as évoqué les écarts de valeur livrée sur un TGM. Tu as dit que ce n'est pas toujours corrélé. Je pense qu'il y a même une injustice là-dedans. Il y a une injustice fondamentale parce qu'en fait, on est vraiment sur une question de perception. Quelle est la perception qu'a ton client de ton travail ? Moi, j'ai eu des cas où vous voyez, on a bossé sur un projet. Moi, je sais la valeur de ce qu'on livre. Je sais la qualité de ce qu'on livre. Je sais le focus qu'on a. C'est vraiment ancré dans notre culture. Et il faut en bâcher dans le client. On se déplace physiquement chez le client parce qu'on évite de le faire en général. Depuis toujours, ça a été dans mon truc. Je ne voulais pas faire de la régie type placement de personne. Ce n'est pas la manière que j'avais envie de faire de ça. de l'ESN. Et on arrive chez un client. Donc, on est à la régie chez lui, mais normalement de chez nous. Et là, pour une fois, on vient chez lui. Et du coup, on voit ce qui se passe chez lui. Et on voit notamment un freelance qui est là. Écoute, honnêtement, le mec, s'il a bossé une heure dans la journée, c'était le bout du monde. Mais là, je ne te parle même pas de faire semblant. C'est-à-dire qu'il a été allé faire ses démarches au tribunal de commerce. Il est allé... Enfin, on le voyait. On le voyait. Et puis, dans le code, des gens, on se posait des questions. On se disait quand même, ces comites, ils ne pèsent pas lourd. À un moment donné, tu peux enfumer un client, mais tu ne peux pas enfumer un collègue développeur. Et donc... J'adore cette phrase. Et là, tu te retrouves dans cette situation où le client, il est hyper content de ce freelance qui paye 350 euros au jour. Et nous, à la même période, il nous casse les pieds et il nous tord parce qu'il estimait qu'on était à 500 euros au jour, c'était trop cher et qu'il voulait qu'on baisse le prix de 10%. Et très franchement, dans l'heure de travail que faisait ce mec, je pense que ça ne valait même pas une demi-heure de notre temps de travail dans l'intensité de ce qu'on peut produire. Et là, tu vois, je suis gentil, je reste poli. Donc, si tu regardes bien, en fait, le mec, il payait 350 euros pour une demi-heure, ce qui fait 700 euros de l'heure, en vrai, comparé à notre travail où il payait 80 euros de l'heure, c'est-à-dire il payait 10 fois plus cher cette ressource et il en était nettement plus content. Donc, à un moment donné, il y a cette injustice fondamentale qui est qu'on vit dans un monde de perception et que la qualité de ce que tu fais est loin d'être le seul critère d'appréciation du client. Ça en est un, bien évidemment. Encore faut-il qu'il soit capable de l'apprécier et c'est là qu'il y a tout un enjeu relationnel et commercial à avoir de comprendre quels sont les critères d'appréciation de ton client. Et quand tu tombes sur un client pour qui le critère essentiel, c'est le prix, déjà, tu sens que ça va être compliqué. Et même, attends, parce que c'est incroyable que tu dis ça parce que justement, le gars dont je parlais, Jonathan Stark, il travaillait dans une agence à la base où il facturait au temps passé. Et il explique en fait que c'est terrible parce qu'ils doivent déjà traquer tout le temps qui passe et faire des rapports aux clients. Et lui, comme il avait cette position un petit peu managériale, c'était lui qui se chargeait de tout ça. Et à chaque fois, les clients, ils négociaient, attends, mais je ne comprends pas que vous passiez trois heures là-dessus, ce n'est pas normal, etc. Et il dit, mais le pire dans cette histoire, c'est qu'on avait deux personnes, on avait le stagiaire qui mettait trois jours à produire une feature avec des bugs, etc. Donc, il fallait repasser derrière, machin. Et c'était lui qui rapportait le plus d'argent à la boîte et le mec qui était le plus productif, qui torchait, qui était vraiment une brute, qui arrivait à faire des trucs incroyables avec un niveau de qualité exceptionnel, c'était lui qui était le moins rentable. Limite, il n'était pas rentable tellement qu'il produisait par rapport à ce qu'on le facturait. Oui, parce que tu as un marché du TGM, tu as un prix de marché et si, par contre, tu veux valoriser tes gains correctement, à un moment donné, ça ne rentre plus. Parce que le salaire d'un développeur expert, expérimenté, qui va apporter beaucoup de valeur, il va être peut-être deux fois plus gros, un truc comme ça. Tu passes de, tu vas taper dans la zone des 50, 60, 70, 80 000 euros, là déjà, il faut envoyer du gros pâté. Mais après, si tu ne peux pas le facturer à un prix qui reflète ça, c'est difficile. Alors que la marge sur un stagiaire que tu vas payer au lance-pierre, elle peut être énorme. Et donc, tu as cette limite dans les ESN qui est que les profils capés, à un moment donné, beaucoup d'ESN ne savent plus les valoriser, ne savent plus les garder en fait. Et donc, oui, on est sur une question de perception. Donc, pour en revenir à ta question qui est comment est-ce que cette histoire de valeur, c'est une question que je me suis énormément posée. J'ai beaucoup réfléchi à ça et je n'ai pas trouvé la solution miracle. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait besoin de pouvoir établir la valeur créée, ce référentiel de valeur créée de manière totalement objective. Et ça, du coup, ça t'amène souvent de tous ces modèles que j'ai vus, c'est des business models qui sont câblés sur soit de la valeur additionnelle, soit de la valeur économisée. Tu peux aller dans les deux sens. Tu peux dire, moi je viens et si je vous fais passer de 1 million de charges à 800 000 euros de charges, les 200 000 euros de gains, j'en prends la moitié par exemple ou j'en prends 10%. Mais à l'inverse, tu peux avoir une logique de dire, vous avez 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous voulez viser 2, je prends X% de l'augmentation de votre chiffre d'affaires. Donc tu vois qu'à un moment donné, il y a cette question de comment tu mesures la valeur créée. Et donc, tu en viens aux chiffres. Aux chiffres business. Et le problème que j'ai eu moi à chaque fois que j'ai voulu attaquer ce truc-là, c'est qu'on reste quand même des gros techs et l'expertise qu'on peut amener, elle est essentiellement technique et très difficilement mesurable, en tout cas, objectivable, indépendamment des actions du client. Donc personnellement, je n'ai jamais trouvé la formule magique pour que ça marche, ce truc-là. je rêverais de le faire, de créer à la valeur. J'ai l'impression que le jour où je veux pouvoir le faire, il va falloir que j'amène autre chose que de la tech. Il faut que j'amène aussi du marketing, il faut que j'amène du biz, il faut que j'amène et que du coup, je puisse me positionner sur des sujets. Tu vois, je rêverais d'avoir une agence. Ça serait tellement plus simple d'avoir une agence de SEO. Une agence de SEO, une agence d'AdWords où tu vas acheter de la pub. Là, tu as des calculs de ROI qui sont super simples à faire. Enfin, ce n'est pas simple. Je veux dire, c'est compliqué de mettre toute la tunnelerie et de la maintenir et de la mettre à jour. Tout ça. Mais je veux dire, c'est simple d'apprécier le gain créé pour la personne. Oui, le ROI est beaucoup plus facilement qu'il est capable. Tu le mesures, c'est objectif parce qu'il y a un enjeu où l'autre problème de ces modèles-là, c'est que, en fait, c'est un pari, c'est une espèce de pari que tu fais sur le fait que, en gros, psychologiquement, l'idée, c'est de dire quoi ? C'est de dire une personne qui voit un espèce d'objectif qui lui semble inatteignable, au moment où tu lui dis ça va te coûter 200 000 euros de passer de 1 à 2 millions d'euros, la personne, ça paraît rien, 200 000 euros parce que la montagne est devant lui. Mais une fois qu'il est en haut de la montagne et que là, il faut les sortir, les 200 000 euros, qu'est-ce qu'il te dit qu'à ce moment-là, il verra toujours les choses de la même manière et en fait, c'est même sûr qu'il ne verra plus les choses de la même manière et à ce moment-là, ça peut être très tentant pour le client qui est en haut de la montagne de dire, attends, finalement, est-ce que ça les valait vraiment ces 200 000 euros ? Parce que chacun va voir les choses de sa fenêtre, va voir l'effort qu'il a fourni lui et à ce moment-là, la valeur apportée par ce consultant qui t'a amené en haut de cette montagne, tu ne le vois plus de la même manière et c'est là que c'est important d'avoir une mesure totalement objective, un contrat calé parce que cet argent, voilà, il est dû, il n'y a pas de discussion à avoir. Il ne faut pas qu'il y ait un espèce de billet dans ce business model-là, il ne faut pas qu'il y ait un billet qui fasse que le client résiste parce qu'il se dit « Ah merde, attends, il va falloir que je lui lâche tout ça » en fait. Et je n'ai jamais réussi à passer ces barrières-là. Je n'ai jamais réussi à péter ces trucs-là. Tu vois, maintenant, je m'oriente de plus en plus vers du conseil. J'ai déjà des gars qui m'ont dit « Aide-moi à atteindre tel niveau et le jour où j'y suis, je paye trois fois tes honoreurs. » Le problème que j'ai avec ça, c'est que dans ma manière de faire du conseil, je suis vraiment là pour aider l'autre à trouver ses solutions mais c'est à lui à un moment donné de faire les choses. Et pour moi, dans l'éthique qu'on m'a apprise, dans l'éthique que j'ai reçue et qui me va bien, que je me suis approprié, le coach ne peut pas avoir d'obligation de résultat parce que ça a introduit d'énormes biais dans la relation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si tu es là pour aider l'autre à atteindre son objectif mais tu n'es pas là pour participer à l'objectif. Et cette subtilité, c'est un piège dans lequel tombe beaucoup de coachs. En tout cas, notamment sur cette dimension maïoticienne plus que peut-être un coach expert mais moi, je me positionne beaucoup comme maïoticien, c'est-à-dire j'aide les gens à réfléchir sur leurs problématiques, sur leurs enjeux. Si jamais, à un moment donné, tu es incentivé au résultat ou si tu as une pression de résultat, ça t'amène à faire du mauvais travail. Parce qu'en fait, la personne, elle a besoin d'aller à son rythme. Parfois, pour péter des croyances limitantes, pour péter des limites que tu t'es mises, toi, il y a des personnes, il va leur falloir une séance et des personnes, de forcer ça. Tu prends un énorme risque qui est d'appliquer tes solutions et pas de faire émerger celles de ton client. Donc, quelque part, le risque d'être, d'avoir ce lien et d'être, comment on dit, invectivé, injectivé, je ne connais plus, je n'ai pas le terme. Incentivé, merci. Incentivé, motivé, ouais, au pourcentage du résultat, ça peut te pousser à être un peu trop dur avec ton client ou en tout cas à imposer un certain rythme, un certain niveau de pression. Et surtout, une carte, c'est aussi le meilleur moyen pour arriver à imposer tes solutions et donc aussi tes limites et pas aider vraiment la personne, le client, à trouver ses ressources et faire péter ses limites à elle. Et donc, dans une posture de coach maïoticien, j'insiste là-dessus, coach professionnel, du coup, personnellement, pour moi, c'est contre-productif en fait. Maintenant, je serai coach en recrutement. Là, oui, probablement que je me permettrais un modèle comme tous les recruteurs font au success, success-fi. Là, ça serait top. Et je ne fais pas du recrutement, je fais du coaching. Et quand tu parles de coaching, tu parles de coaching de développeurs, de gens qui veulent monter en matière de carrière, c'est ça ? C'est des développeurs qui veulent, à un moment donné, péter une limite qu'ils n'arrivent pas à franchir tout seuls. Donc, souvent, c'est des enjeux de carrière. Ça peut être des questions de leadership. Ça peut être des questions de est-ce que je me lance ou pas en freelance ? Tu vois, typiquement, un client qui vient me voir et qui me dit j'hésite à me lancer en freelance. Si je suis moi dans une logique où j'ai un modèle où je suis rémunéré au fait qu'il se lance en freelance, tu comprends bien que la seule issue possible pour lui, c'est de se lancer en freelance. Sauf que si, en cours de route, on se rend compte dans le travail qu'en fait, il est très bien salarié, que c'est ça qu'il lui faut et surtout pas d'être freelance, tu ne t'autorises pas à cette possibilité-là si tu as un modèle à l'incentive. Je vois ce que tu veux dire. C'est très vrai et c'est d'ailleurs une réflexion que j'ai eue récemment parce qu'aujourd'hui, j'accompagne des freelances justement sur cette problématique-là de se lancer et j'ai une personne, on a eu cette discussion parce qu'il avait le souhait de se lancer en freelance et moi, quand je fais des interviews avec eux, je leur pose souvent cette question, je leur dis, écoute, imagine demain, tu as ton employeur qui te propose une augmentation de 20 000 euros, est-ce que tu restes ou est-ce que tu te lances en freelance ? Parce que je sais que c'est possible. on a déjà eu ce genre de montant et donc je m'attends, en tout cas, s'ils me disent ben non, je pense que je resterai en CDI ou qu'ils hésitent ou qu'ils se sentent hésitants, on creuse le sujet mais c'est peut-être que le freelancing, ce n'est pas forcément quelque chose à quoi ils aspirent d'une certaine manière. Ensuite, récemment, j'ai une personne qui suit la formation et il me dit Lilian, je pense avoir trouvé un super CDI qui répond exactement à 100% à mon choix de vie. et je lui dis écoute, je pense que c'est important que tu pèses le pour et le contre et si tu choisis de repartir en CDI, je veux dire, moi, je n'ai aucun problème avec ça, c'est super, tu vois, l'essentiel, c'est que tu te sentes bien dans ta vie et que ce soit en adéquation avec ton projet de vie et pourquoi pas si ce modèle de CDI-là, parce que c'était un modèle 4-5ème et lui voulait travailler un petit peu moins, ça lui convenait, pourquoi pas ? Je lui dis, par contre, n'oublie pas une chose, c'est que la différence entre le CDI et le freelance, c'est qu'aujourd'hui, la boîte, elle t'offre ces conditions-là, mais rien ne lui empêche au bout d'un an, au bout de six mois d'abandonner le 4-5ème. Et pour la petite anecdote, c'est ce qui s'est passé avant même qu'il rentre en CDI, c'est-à-dire qu'ils ont changé d'avis, ils ont dit, finalement, le 4-5ème, on ne va pas faire ça, on va prendre une personne à temps plat. Donc, je pense que c'est important de juger, d'essayer de faire des tableaux de pour et contre. Mon point, c'est juste de dire, imaginons que ce gars qui a envie de retourner CDI, ça fait six mois que tu l'accompagnes, que tu as un modèle à l'augmentation de son chiffre d'affaires, et d'un coup, il te dit, en fait, j'ai plus envie d'être freelance. Est-ce que ça va créer une situation de conflit énorme si toi, ton intérêt financier, c'est qu'en fait, il reste freelance ? Oui. Et tu as un énorme risque de perdre toute ton objectivité sur ça. Et donc, c'est pour ça que les métiers d'accompagnement, je trouve que c'est vachement dur d'avoir un modèle à la réussite parce que mon client qui me dit au bout de trois séances, non, mais en fait, j'ai fait le choix, je veux être en CDI. Très bien, du coup, travaillons comment, les sept séances restantes, travaillons sur comment est-ce que tu vas être, tu vas déchirer dans ton job. Donc, personnellement, je n'ai jamais réussi à créer ces modèles à la valeur et pour répondre à la dernière question qui était du coup, comment je price mes projets aujourd'hui ? Oui. Alors là, j'ai vraiment deux manières de faire. Soit je travaille à la régie soit au forfait. Si je suis à la régie, il y a une espèce de prix de marché. Je cherche un équilibre entre un prix de marché et quelque chose qui me permette de faire vivre la boîte. Donc typiquement, pour la faire courte, quand j'ai besoin d'augmenter mes gars, je suis obligé d'augmenter mes tarifs. Et ça, c'est quelque chose qui pousse un peu, qui n'est pas forcément mauvais, qui est même plutôt vertueux. En ce moment, je ne sais pas ce que tu vois, mais moi, je vois un état du marché qui est complètement fou où j'avais un avantage compétitif pendant des années qui était d'offrir des conditions assez royales. Tu travailles au rythme que tu veux, en full remote, depuis n'importe où, dans un fuseau horaire compatible et pas trop loin pour pouvoir se retrouver de temps en temps. Bon, là, la Covid est venue un peu péter cet avantage puisque pas mal de boîtes se sont rendu compte que c'était parfois mieux que ce qu'ils avaient avant. Et du coup, je retrouve avec mes gars qui se sont chassés avec des salaires vraiment plus gros parce que boîte parisienne, dopée au lever de fonds, les mecs sont capables d'aligner des tarifs que, juste, ça ne marche pas. Si je veux pouvoir tenir les mêmes tarifs... Tu peux nous donner une idée des tarifs ? Ah ouais, là, j'ai un collaborateur, il a été chassé sur un job à 70 cas brut. Ok. 70 cas brut, je ne sais pas le faire rentrer dans l'équation économique. Donc là, j'ai été cas, j'ai dit, écoute, si c'est ça, que tu cherches, si c'est l'argent que tu cherches, en fait, je ne pourrais pas te l'offrir. Donc, vas-y. Mais, par contre, moi, je sais que je suis aussi obligé, je ne peux pas ne rien faire non plus. Donc, je vais augmenter les salaires. Assez régulièrement, je le fais. D'ailleurs, c'est souvent moi qui suis force de proposition par rapport au marché, en discutant avec d'autres entrepreneurs, d'autres recruteurs, je me rends compte un petit peu des grilles de tarifs et j'augmente progressivement. Souvent, tu vois, l'année dernière, en plein Covid, au mois de juin, ils se sont pris 10% d'augmentation. Donc, tu vois, ce n'est pas toutes les boîtes qui font ça. Au contraire, la plupart des boîtes profitaient de ça pour dire, à tort ou à raison, c'est tendu, on va restreindre et tout. Nous, on a dit, non, 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 vas-y, j'ai confiance, on y va, on fonce. Et cette année, ça va être des chiffres qui vont être comparables. Donc, aujourd'hui, le marché est complètement fou. Donc, il faut tenir un truc, tu vois, il faut que quand je fasse mon prix, je fasse attention à ce que ce soit sustainable, que ce soit durable, quoi, donc que je puisse payer tous les frais qu'il y a à payer. Et en même temps, il y a un prix de marché qui vient limiter ce que tu peux faire. Donc, nous, aujourd'hui, dans les prix à la régie, on va être autour des 600. Ce que je trouve, franchement, pas déconnant quand je vois les tarifs de plein de free qui ont comme seule charge leur propre salaire, tu vois, qui ont des tarifs parfois même supérieurs à ça, je me dis, d'avoir toute la force d'une structure avec un accompagnement, plusieurs personnes, enfin, j'ai l'impression d'apporter un peu plus de stabilité et de service, pas de valeur ajoutée, mais de service qu'en indepte, ben, ça, ça ne se ressemble même pas forcément dans le prix, en fait. Donc, on reste sur des tarifs comme ça. Parce que je n'arrive pas à pricer plus fort, déjà. On te dit non systématiquement lorsque tu veux augmenter, tu veux aller au-delà de 600 ? Oui, c'est dur. À la régie, c'est compliqué. Par contre, au forfait, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre parce que là, c'est opaque. Autant à la régie, je te donne un compte-rendu du temps au quart d'heure, autant au forfait, là, c'est opaque, je te fais un prix, tu es content, tu le veux, tu ne le veux pas, on discute le bout de camp éventuellement, mais après, il charge à nous de tirer le meilleur de ce qu'on peut faire. Au début, on se mangeait pas mal les dents. Au début, quand on faisait du forfait, on faisait des TG dégueulasses à 300, 350, même parfois 200 sur certains projets et maintenant, on arrive à faire des bons TG, voire même parfois, on tape les 600, 700, 800, ça peut arriver. On essaye de trouver un équilibre aussi parce que si tu tapes trop fort, le client, il s'en rend compte et il peut râler aussi. Donc aujourd'hui, si tu veux, moi, je suis dans une espèce de tunnel. Sur le service pur, je suis dans une espèce de tunnel. Entre un prix plancher où je suis coincé par les salaires et un prix supérieur, un prix plafond où c'est plutôt le marché qui me garde sous un certain plafond que je n'arrive pas trop à péter. Intéressant. OK. Changeons de sujet. Allez. J'ai envie de parler d'artisan développeur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi tu l'as créé ? Avec plaisir. Artisan développeur, c'est plusieurs choses. C'est une communauté, c'est un organisme de formation, c'est tout un programme de coaching et d'accompagnement. C'est l'envie de partager une passion. Et ça, c'est vraiment la racine du projet. C'est à la fois l'envie de partager une passion et en même temps le constat que je faisais en tant que conseil. J'arrivais souvent dans des entreprises. Alors forcément, si tu n'appelles un conseil en général, c'est que tu n'es pas en grande forme, en consultant, je voyais beaucoup de souffrance dans les entreprises en fait. Et ça a généré chez moi une espèce de colère et une envie de faire bouger les choses, de dire aux développeurs prenez-vous en main. Je voyais des développeurs qui étaient dans des postures compliquées, qui se mettaient tout seuls dans des postures merdiques vis-à-vis de leur management parce qu'ils ne savaient pas dire non, parce qu'ils ne savaient pas poser leurs limites, parce qu'ils se faisaient un peu marcher dessus, mais parce qu'à un moment donné, eux-mêmes ne faisaient pas forcément le boulot qu'il fallait faire, de se mettre à jour, d'être vraiment à la pointe, de travailler sur son excellence technique. Et donc, il y avait l'envie de dire aux devs, bougez-vous. Il y avait un peu une envie de faire la révolution, et ça se retrouve dans le logo de Partisans Développeurs. Le point levé, c'est une énergie de colère, tu vois, à la base, le projet. Et ça a donné lieu à quoi ? Ça a donné lieu à un podcast, on va dire que c'est le truc un peu plus emblématique, depuis maintenant plus de trois ans, trois ans et demi. On en est à presque 300 épisodes. Au début, il était quotidien, le podcast. Donc, les premières années, ça a envoyé du pâté. Après, je me suis rendu compte que c'était trop à avaler pour les... à prendre, pour ceux qui écoutaient, donc je me suis dit finalement, tu vois, là c'est de l'over qualité, c'est pas ça qui sert à faire avancer le projet. Parce qu'assez vite, il y avait l'envie d'en faire quelque chose qui soit durable, d'en faire un projet, de créer quelque chose qui soit un peu une référence sur tous les enjeux, notamment de qualité de code et de comment progresser dans sa carrière de dev. Et là, de manière large, que tu sois un dev, que tu sois salarié, c'était pas le critère. Le critère, c'était est-ce que tu es passionné par ce métier ? Est-ce que tu as envie que ce métier devienne passionnant ? Parce que j'ai découvert dans les entreprises, j'ai découvert des tas de gens qui n'étaient pas passionnés du tout par staff. Et si tu veux, ça a été un peu un choc pour moi de me rendre compte qu'il y avait des gens qui allaient faire ce boulot de développeur comme quelqu'un qui irait faire caissier. J'ai l'image d'un métier qui n'est pas hyper passionnant, le métier de caissier, mais vraiment dans une logique alimentaire. Et ce que j'ai découvert, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la passion, c'est quelque chose qui pouvait se créer. C'est quelque chose qui peut s'alimenter. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est tous les témoignages que je reçois de gens qui me disent « Écoute, j'ai découvert ton podcast et ça a changé ma vie. » Ça a changé ma vie parce que d'un coup, je me suis rendu compte que si je m'y mettais, ça pouvait être un métier passionnant. Et les gens qui se prennent au jeu de l'excellence technique, de s'améliorer en permanence, de se poser des questions sur le design, sur l'archi, c'est des choses qui sont hyper stimulantes intellectuellement parlant. des gens qui se posent. C'est justement comment est-ce que tu suscites cette passion ? Comment est-ce que tu vas faire cette petite étincelle pour lancer un feu à l'intérieur des gens qui vont se prendre d'une passion pour un domaine ? Est-ce que c'est en parlant des sujets, en essayant justement de révéler la complexité ? Comment est-ce que tu rends un petit peu… comment tu crées cette étincelle ? Je n'ai pas la recette de la formule magique. Je ne suis pas forcément bien placé pour répondre à cette question parce que je ne me rends pas compte. Les témoignages que j'ai tiennent à la variété des sujets que j'amène, la manière de les traiter. J'ai l'impression qu'il y a un peu aussi sur la personnalité. Quand tu écoutes les podcasts, il y a aussi une question très animale sur la voix. Est-ce que tu aimes la voix que tu es en train d'entendre ? Donc, tu vois, il y a une espèce de recette un peu de tous ces ingrédients-là. Quand tu les mets dans un creuset et que tu en fais un peu de cas, ça marche. Qu'est-ce que tu comptes faire de ce projet d'artisan-développeur ? C'est quoi ta vision pour le futur ? C'est une très bonne question. J'ai une vision que j'ai du mal à synthétiser en une phrase. Tu vois, j'ai encore du mal à... Ça fait trois ans que je bosse dessus pourtant sur, en gros, ce qui est la promesse de valeur d'artisan-développeur. J'ai encore du mal à définir en une phrase. Aujourd'hui, le truc le plus synthétique que j'ai et le plus qui reflète le mieux, c'est aider les développeurs à bâtir une carrière épanouissante. Il y a vraiment cet enjeu d'aider les développeurs. La mission... Je peux te dire la mission. La mission d'artisan-développeur, c'est d'aider les développeurs à s'épanouir, à kiffer leur job, à kiffer leur vie. Ça, c'est la mission d'artisan-développeur. Comment je le fais ? Je le fais jusqu'à maintenant au travers de formations pour amener à l'excellence technique. Je le fais au travers de coaching pour apprendre à péter ces barrières limitantes parce qu'il y a un truc qui est assez dingue dès que tu en prends conscience, c'est que nos seules limites sont celles qu'on accepte, qu'on se construit nous-mêmes. Et ça, comment est-ce que tu les changes et limites ? C'est tout un travail. Et puis, il y a tout un volet aussi autour de l'accompagnement des freelancers que je suis en train de créer. Pour l'instant, il y a ces trois choses-là qui se nourrissent pas mal. Je ne sais pas dire à quoi ça va ressembler à l'avenir, mais pas mal de formations, de coaching, d'accompagnement, que ce soit individuel ou de groupe. Et puis, continuer à susciter à susciter les choses, que ce soit par le podcast. Maintenant, il y a une chaîne YouTube qui commence à tourner correctement, plutôt bien. Les résultats sont plutôt stimulants et intéressants. Vachement intéressant de s'intéresser au format vidéo. Qu'est-ce que ça peut amener de plus dans le truc ? J'espère que ce sera une autre manière de toucher plus de monde et d'amener encore plus de gens à se poser des questions sur leur métier. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée aujourd'hui, que tu aurais aimé que je te pose ? Non, je ne crois pas. Non, non. T'es sûr ? Je t'avoue que je n'avais pas d'attente particulière. Il y avait une question que j'aurais envie que tu poses, c'était autour d'Artisan Développeur, savoir ce que c'était, ce que ça pouvait amener. à la fois parce que ça me tient à cœur et à la fois parce que c'est l'occasion de faire un peu de promo. Mais en dehors de ça, non, je n'ai pas de... Je n'ai pas de questions particulières. Et toi, est-ce que tu as une question que tu n'oses pas me poser, que tu rêverais de me poser ? Non, je pense que... C'est rare quand je n'ose pas poser une question. Je préfère être maladroit, tu vois, que ne pas la poser. Je suis curieux. On avait discuté un petit peu ensemble hors micro de ce souhait potentiel de faire des projets SAS. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours en tête ? Comment tu perçois la chose ? Ah oui, mais ça, c'est... Agile idée a été créée avec la volonté de créer des SAS. Je ne suis pas allé au service par vocation pour le service. Il m'a fallu du temps pour acquérir... Enfin, pour avoir une perception avec ces lettres de noblesse du service. Je le voyais comme un moyen de financer mes projets. Donc, ce n'était pas du tout... À la base, très honnêtement, ce n'était pas du tout voulu. Il se trouve qu'au fil du temps, on a créé vraiment cette culture du service et on a appris à l'aimer et qu'aujourd'hui, quand il s'agit de créer un SAS, finalement, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, d'un point de vue purement juridique, artisan, développeur, après avoir été incubé pendant trois ans chez Agile idée, j'en ai fait une structure à part entière. Parce qu'en fait, chez Agile idée, on avait tellement engrammé dans notre ADN cette culture du service que financer nos propres projets au détriment de projets pour le client, c'était devenu insupportable. En fait, plus possible. Du coup, j'en ai fait une structure à part entière. Mais oui, moi, je rêve de relancer un SAS, d'arriver à en vivre. Je pense que je garderai le service parce que ça plaît aux gars, notamment. Et puis, à un moment donné, tu sais, le meilleur moyen de choper les bons prospects, c'est de ne pas en avoir besoin. Et donc, si déjà le SAS nous payait au moins 50% des salaires, voire 100% des salaires et qu'on ne fasse la partie service que pour s'amuser, ça serait juste une situation tellement confortable. Tu peux ? Tu as dit une phrase qui vient de me marquer, mais je l'ai oublié. si on n'avait pas besoin de trouver des clients, on aurait plus de facilité à en trouver ? C'est quand tu n'as pas besoin de tes clients que tu trouves les meilleurs. Tu penses que ça vient d'où ? Je pense que ça se joue à plusieurs niveaux. Quand tu as vraiment besoin d'une mission, tu vas envoyer du non-verbal. Ça va être très animal. Tu vas envoyer du non-verbal presque. tu vas te mettre toi-même dans une posture presque de soumission vis-à-vis du client. Et ça, l'autre va le sentir. Donc, le meilleur moyen de négocier sereinement, c'est de ne pas avoir besoin parce que c'est là que tu es le plus fort dans ta négociation. Tu vois, il y a des moments où j'allais négocier des deals qui étaient tendus pour la boîte, qui auraient pu avoir des conséquences fortement fâcheuses si, par exemple, le deal ne se faisait pas. Mais je me conditionnais à me dire à faire comme si ce n'était pas grave. Et là, ça demandait un effort préalable de conditionnement, de projection. En fait, le cerveau est un outil absolument fantastique. Il faut savoir un truc sur le cerveau. Il ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel ou pas. C'est-à-dire que si tu imagines une situation, si tu vis une situation dans ton imagination, le cerveau, la mémoire que tu vas créer, le cerveau, ne va pas être capable de faire la différence, ne sera pas à dire si c'est réel ou pas. Et donc, à partir de là, c'est comme ça que tu peux devenir un mythomane aussi. Mais à un moment donné, si tu te conditionnes toi-même dans une expérience dans laquelle tu te dis en fait, je n'en ai rien à cirer de ce... Je n'en ai rien à cirer. Ce n'est pas que je n'en ai rien à cirer, c'est que je ne crains absolument pas les impacts d'un refus. Eh bien, tu peux te conditionner pour que ce soit le cas. Et tu arrives en négociation et tu es serein et ce n'est pas grave si ça ne se fait pas. Alors qu'intérieurement, tu sais que ça peut être une cata. C'est drôle que tu parles de ça parce que récemment, j'ai eu cette situation et c'est quelque chose... La négociation est un sujet qui me passionne et c'est justement une des postures que j'ai remarquées. C'est-à-dire que si tu dis « Écoutez, je suis trop cher, il n'y a pas de souci. Écoutez, il y a plein d'autres prestataires. Moi, je vous invite à partir avec quelqu'un d'autre. » Le fait de dire cette phrase et d'avoir la capacité à dire cette phrase plutôt que de dire « Bon, je vais peut-être essayer de faire un effort, etc. » Le client va encore plus avoir envie de travailler avec toi. Mais si tu rends une phrase comme ça, ça te rend tellement désirable. Oui. Parce que ça envoie à une confiance en soi énorme, ultime. Tu es même... Déjà, tu n'es pas dans le jugement. Tu n'es pas dans la justification. Tu n'es pas dans la négociation. Tu es tellement à l'aise et aligné avec toi-même que tu es fort. Et le gars en face, il est obligé de se dire « Ah ouais, mais en fait, c'est un très bon. » Alors que pas forcément. Mais tu as effet psychologique. Mais la perception. La perception et la réalité, mon ami. Oui, vas-y, vas-y. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une recette pour que ça marche à tous les coups. Le client, si ça se trouve, il ne va pas forcément le valoriser ou en fait, si ça se trouve, il a une contrainte budgétaire qui fait que ça ne passe pas. Donc, ce n'est pas une solution miracle. Il ne suffit pas d'envoyer chez ses clients pour que ça marche. mais en tout cas, dans une posture, quand il y a vraiment une égo, être capable de faire ça, je pense, c'est extrêmement puissant. J'en ai eu l'expérience récemment. Mon CV a été envoyé à une entreprise. Une entreprise qui avait l'air super stylée. Il développe un genre de chat avec tout un truc open source, etc. Vraiment un truc, un projet plutôt intéressant. et il rejette mon CV. Comme je suis malin, j'ajoute des personnes de l'entreprise sur LinkedIn. Et une de ces personnes-là me recontacte et me dise « Salut, j'ai vu que tu étais développeur iOS. On cherche des développeurs en ce moment. Est-ce que tu ne veux pas postuler chez nous ? » Je dis « C'est drôle que tu en parles comme de par hasard. Petit clin d'œil. Parce que justement, j'ai une société de service, un recruteur qui a envoyé mon CV et il a été rejeté. D'ailleurs, je n'ai pas trop compris un petit peu pourquoi, les raisons qui vous ont poussé à le faire. Il me dit « Ah, c'est bizarre et tout. Tu devrais contacter un tel, machin. Moi, ce que je sais, c'est qu'on est vraiment dans le besoin aujourd'hui. On a vraiment besoin de quelqu'un, etc. » Je dis « Écoute, j'aimerais beaucoup. Par contre, là, je viens de signer un contrat. je ne suis pas disponible avant quatre mois. Je veux bien discuter, je veux bien voir ce que je peux faire pour vous, mais pendant les quatre prochains mois, je ne suis pas disponible. Et en plus, je bosse pour un client assez particulier qui est un des plus gros acteurs de la grande distribution en Europe et dans le monde. Je bosse sur une application qui est utilisée par des millions de personnes par semaine, qui gère des millions de chiffres d'affaires. Donc, tu vois, c'est quand même un projet passionnant. Et donc là, j'appuie un petit peu sur la preuve sociale du genre « Votre projet, il est super. Par contre, le client que j'ai actuellement, c'est un truc de fou. » Et le cas, il me dit « Écoute, il faut vraiment que tu contactes l'autre recruteur, etc. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. » Et du coup, je vais voir le recruteur et je lui dis « Ben voilà, je viens te voir. Mon CV, il a été refusé. Mais il y a un tel de ton entreprise qui me conseille vraiment de discuter avec toi et d'échanger au sujet de votre projet. » Le mec, il dit « Ah ouais, d'accord. Et ton profil a été refusé. » Et je lui explique un petit peu les raisons qui lui ont poussé. Parce qu'en fait, grosso modo, je n'avais pas d'expérience assez longue sur mon CV. Et donc, ils avaient fait le raccourci de dire « Ok, s'il n'a pas eu d'expérience assez longue, c'est qu'il n'a pas vu des choses complexes. Il n'a pas eu le temps peut-être de prendre le… » Tu sais, quand tu prends une décision technique, des fois, tu vas payer le prix de cette décision deux ans plus tard. Et donc, dans leur esprit, ils avaient fait se dire « Ok, il n'est peut-être pas très bon finalement s'il a des expériences qui ne durent pas plus d'un an. » Et quand je lui dis, voilà, il me dit grosso modo le recruteur en mode « Qu'est-ce que tu veux ? » Tu vois, genre « T'es bien mignon mais voilà, on t'a déjà refusé pourquoi tu viens nous voir ? » Et je lui ai dit « Écoute, c'est ton collègue qui a insisté, mais moi, de toute manière, je ne suis pas disponible. » Et du coup, il est allé discuter avec le développeur qui lui a expliqué tout ça. La personne s'est excusée. Elle a dit « Écoute, je pense qu'il y a eu un petit souci au niveau du process de recrutement. C'est vrai que c'est bizarre. Des fois, on fait des erreurs, etc. Quand est-ce que tu serais disponible pour qu'on fasse un entretien ? On discute avec toi. Quand est-ce que tu es disponible ? » Et le fait que je sois serein, je pense aussi le fait de la preuve sociale que je bosse chez Carrefour, etc. a fait vraiment retourner la personne et changer d'avis et elle était plus dans une demande de « Ok, viens, on va rediscuter, on va essayer de trouver des solutions et peut-être qu'on va t'intégrer à l'équipe. » C'est excellent comme retour d'expérience. Je reviens toujours là-dessus. On est vraiment sur une question de perception. C'est quelque chose qui me fascine souvent. C'est un truc qui me passionne dans les relations humaines. C'est la perception que vont avoir les autres et aussi la perception que tu as toi-même de ce que tu fais. je vois beaucoup de développeurs pour qui le premier frein, c'est leur propre perception de ce qu'ils font. Je vois beaucoup de syndrome de l'imposteur, une espèce de raccourci pour dire des gens qui dévalorisent leur travail. alors que j'envoie des fois des gens qui font des trucs extra. Et j'adore bosser sur ça parce que du coup, en coaching, tu peux vraiment faire péter ces choses-là. Tu peux vraiment travailler sur comment tu communiques. Parce qu'il y a un truc qui est... Tu vois, il y a un espèce de secret que je vais révéler mais qui n'en est pas vraiment un. Quand tu communiques vis-à-vis de quelqu'un, tout le monde, tant que tu ne l'as pas appris, va réfléchir par rapport à son propre référentiel. Par rapport à sa propre manière de voir le monde. Mais dès que tu comprends qu'en fait, si tu veux que ton message soit reçu, il faut l'émettre de manière à ce qu'il soit acceptable et recevable selon la vision du monde de ton interlocuteur, tu changes complètement la relation en fait. Et là, tu commences à être entendu. Donc ce que tu as fait là de manière indirecte par un jeu de billard et de prescription plutôt malin, c'est de faire retourner la perception qu'avait le gars de ton CV. Et du coup, ça a transformé l'idée que le fait d'avoir des expériences courtes était un signe d'incompétence. Au contraire, en fait, c'est un signe d'expertise. Le mec, il est tellement bon techniquement qu'en fait, il fait des missions courtes, il vient, il aide et j'imagine que ça peut être ce genre de choses. Le truc qui est dingue, c'est que tu n'aurais jamais pu argumenter toi ce truc-là. parce que le gars ne t'aurait pas cru. Et ce qui est formidable, c'est que tu as réussi à le faire faire par quelqu'un d'autre en fait, qui a été prescripteur pour toi. En plus en interne, donc à quelqu'un qui a la relation de confiance. Exactement. Donc ça a été un jeu de billard plutôt très malin. Bon, après, encore une fois, dit comme ça, on pourrait croire que c'est une espèce de truc de manipulation, machin, ça marche parce que tu avais les sous-jacents, parce que tu as la compétence. Je n'ai pas du tout menti, c'est la vérité. Voilà, tu vois, c'est ça. Tu as les sous-jacents, c'est là. Mais c'est même sous-jacents mis en valeur ou pas bien mis en valeur, ça change tout dans ta carrière en fait. Absolument. On a encore un petit peu de temps pour une dernière petite anecdote. Vas-y. La question, et peut-être que tu as été confronté aussi de négocier le remote ou pas le remote. Il y a quelque chose que je mets en avant systématiquement moi auprès de mes clients en tant que freelance parce que je ne fais que du télétravail aujourd'hui. Même s'il m'arrive de manière assez anecdotique de commencer une mission chez le client pendant une semaine ou deux semaines grand maximum, je travaille tout le temps de chez moi. Et c'est par choix. Par contre, quand tu fonctionnes à la régie, c'est difficile et je crois qu'il y a assez peu de développeurs, en tout cas avant le COVID, qui parvenaient à le négocier. négocier le fait d'être en régie depuis chez toi avec un TGM fixe grosso modo où tu te vends à la journée. Et souvent, en fait, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ce truc et j'ai vraiment fait une analyse de sociologie des organisations, de théorie des jeux, etc. là-dessus. Et je me suis dit, en fait, c'est parfaitement logique qu'on me le refuse parce que tu as un manager. Ce manager-là, il va être évalué par son supérieur sur la somme de la production de son équipe. Et si moi, je suis chez moi en calbut sur mon canapé en train de regarder Netflix et qu'il n'a aucun moyen de contrôler quelque part que je suis bien en train de faire mon boulot, eh bien, il va se dire, OK, je prends un risque que la somme de la productivité de mon équipe a diminué. Du coup, je prends un risque que ma tête saute ou que je n'ai pas ma promotion. Alors, évidemment, ce n'est pas très rationnel comme réflexion, mais c'est clairement l'image aujourd'hui qu'ont les managers cette hantise absolue de se dire, attends, mais les équipes, elles vont être en télétravail, mais comment est-ce que je ne vais pas pouvoir les voir au bureau ? Peut-être qu'ils vont être en train de jouer aux jeux vidéo, ils ne vont pas être en train de travailler, etc. Et en comprenant cela, je me suis dit, OK, je vais proposer une solution et au-delà des limiting, des jiras, des cambans, de tous les trucs de gestion de projet pour que la personne puisse regarder là où tu en es, systématiquement, à la fin de chaque journée, j'envoie un rapport d'activité sur ce que j'ai pu faire. et le fait de le dire au manager lors du call, dire, écoutez, moi, je travaille en télétravail, maintenant, je suis très transparent avec mes clients et à la fin de chaque journée, je vais vous envoyer ce petit rapport d'activité qui va détailler l'ensemble des tâches que j'ai effectuées et je vais faire ça du premier jour au dernier jour de la mission. Ce petit truc pourri de 10 lignes que j'envoie chaque jour m'a permis de débloquer des contrats comme ça, en rassurant, en fait, les managers et de passer devant des concurrents qui ne le proposaient pas, en fait, parce que tu démarques toujours de manière relative à tes concurrents. Et tout ça pour revenir sur ce point de la perception et de t'adapter, en fait, d'adapter ton discours à ton interlocuteur en comprenant ses enjeux à lui et en essayant d'apporter une solution qui va le rassurer par rapport à ses objectifs, ses problématiques en tant que manager plutôt que d'être dans le jugement en disant « Ah ouais, c'est vraiment des salauds, ils ne veulent pas construire en télétravail, ils ne font pas confiance. » Évidemment, c'est normal. Il joue sa peau, lui, en fait. Parce que si tu ne délivres pas derrière, c'est lui qui va sauter quelque part, potentiellement. Tu veux que je réagisse à ça ? Vas-y. Moi, j'ai les deux rôles, moi, en fait, là-dedans. Oui. Donc, je peux bien en parler ? Oui. Ce que tu me dis, en fait, moi, dans ma manière de voir le monde, ça me paraît juste normal. Donc, je trouve ça choquant qu'il y ait plein de gens qui ne le fassent pas. Si tu veux, nous, quand tu travailles à la régie avec nous, tu as un rapport à l'heure ou au quart d'heure de ce qui a été fait. En gros, une tâche qui a été consommée qu'un quart d'heure, tu vas le voir. Après, si on a bossé pour toi toute une journée, ça va être plutôt une time slice de 3-4 heures ou carrément de 7 heures avec la liste de tout ce qu'on va avoir fait dedans. Et ça, tu l'as en temps réel, en fait. C'est-à-dire que le client a un extra net avec l'endroit où il va retrouver toutes ses factures, ce qu'il doit et un suivi du time tracking qu'il peut télécharger. Donc, tu vois, c'est live. C'est temps réel. Je m'en sers assez peu finalement parce que les clients, en fait, ça n'a pas été trop un problème pour nous le remote parce qu'on prenait souvent des projets. On a toujours pris des projets sur lesquels on était, tu vois, on avait tout le périmètre. Alors, ça réduit énormément du coup le marché potentiel, mais faire du placement de personnes complémentaires à une équipe, c'est plutôt rare chez nous. Je comprends. Ce qui parfois me bloque pas mal de marchés, mais en tout cas, voilà, c'est notre histoire, c'est plutôt comme ça qu'on a évolué. Donc, si vous, fondamentalement, c'était pas trop un enjeu, le remote. Par contre, il y avait un vrai enjeu autour de mesurer ce qui est produit et en général, avec nos clients qui sont plutôt non-tech, ils le voient bien si le projet il avance ou pas. Donc, ça, c'est les choix qu'on a faits, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que quand on est à la régie, pour moi, ça me paraît essentiel de donner de la transparence au client. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la confiance ne peut s'établir que s'il y a un moyen de contrôle. Et ça, c'est quelque chose que les gens, parfois, je trouve que les gens ont parfois une conception biaisée des choses, ils disent, ah, mais on se fait confiance donc on ne se contrôle pas. Non, c'est l'inverse. C'est parce que le contrôle est possible qu'il peut y avoir la confiance. Parce que sinon, le jour où le doute s'installe et si tu n'as pas de moyens de confiance, de contrôle, ça vient forcément attaquer la confiance. Et c'est là que je peux t'en parler moi en tant que manager d'une équipe. D'une équipe qui bosse quand elle veut. Moi, je leur dis, à partir du lundi, minuit, une, jusqu'à dimanche, 23h59, c'est une semaine et vous répartissez votre temps de travail comme vous voulez là-dedans. Le deal, c'est 35 heures semaine. Alors, il y en a qui sont plutôt horaires classiques. Il y en a qui aiment bien étalé et quitte à bosser un peu le week-end. Chacun fait ce qu'il veut. Le deal, c'est 35 heures semaine. Sauf que, autant, les deux premiers, ils ont peu exploité ça. Ils étaient globalement sur des horaires classiques avec des petits décalages. Je demande de prévenir. Tu vois, si tu n'es pas dispo, je demande de prévenir. Tu vas chez le docteur ou quoi. Donc, les gens préviennent. Il n'y a pas de souci. Autant, le troisième qui est arrivé, il a joué sur ça à fond. Et il y a des moments où ça peut être troublant. Même moi, en tant que manager, je me posais la question de, tu vois, quand une fois, deux fois, trois fois, tu essayes de joindre la personne et que tu tombes au mauvais moment pour elle, c'est évident qu'à un moment donné, tu te poses la question de qu'est-ce qu'il fait. Oui. Et c'est là que tu as besoin de pouvoir contrôler. Et c'est là que je vais voir le time tracking. Je n'ai même pas besoin de le challenger ou de l'appeler. Je regarde le time tracking. Je regarde ce qu'il a logué comme temps. Je regarde si ça a pu m'arriver. Je regarde les commits. je vois le travail qu'il a fourni et je me fais une opinion de, est-ce qu'il est en train de m'en fumer là ou est-ce qu'en fait, c'est juste qu'il a travaillé, il n'était pas dispo au moment où je l'ai appelé, c'est tout. Et jusqu'à maintenant, c'était plutôt ça. Ça a même été 100% des cas ça. Et puis, peut-être qu'une fois ou deux, j'ai éprouvé le besoin d'appeler la personne pour dire comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, tiens, c'est bizarre cette semaine, tu vois, t'as logué ça, est-ce que tu peux m'en dire plus pour comprendre. Et là, je peux te dire que du coup, 100% des cas, c'était, ben, moi, ma perception qui est parce que, tiens, tu peux avoir ce biais à un moment donné de te dire, attends, est-ce que la personne, c'est dans la nature humaine à un moment donné de dépasser les limites, tu vois. Et parfois, les gens le font sans mauvaise intention. Parfois, il y a une mauvaise intention et parfois, c'est sans mauvaise intention. Donc, tu vois, pour moi, c'est le devoir du manager que de créer des situations de contrôle et qui mettent des barrières pour empêcher les situations de déviance, en fait. Moi, il m'est arrivé dans d'anciennes vies de voir dans des boîtes des gens à qui on avait confié beaucoup de responsabilités à un moment donné de faiblesse, à un moment donné de fragilité faire des conneries. Parce que quand tu donnes accès, la possibilité à des gens de faire des virements du compte bancaire et qui sont eux-mêmes en grande difficulté, tu peux faire des conneries. Et là, pour moi, c'est vraiment la responsabilité du manager. Pour moi, le manager est autant fautif que la personne qui fait une connerie. C'est qu'il a laissé s'installer une situation et il a créé un système qui permet la grosse connerie. Le manager est fautif pour moi. Donc, en tant que manager, il y a ce devoir de créer un système qui permet le contrôle parce que c'est ce qui permettra la confiance. Quand je dis permettre le contrôle, attention, je ne parle pas de... Tu vois, j'ai entendu parler de boîtes qui te scannent ton écran, qui font des screenshots toutes les minutes, qui chopent les keystrokes, des trucs de ma boule, tu vois. Je dis, non, on n'est pas là-dedans, tu vois. On est dans... Est-ce que j'ai un moyen de savoir sur ce qui est en train de se passer ? Et surtout, ça renvoie pour moi à une énorme question qui est quelle est la culture de ta boîte ? Est-ce que c'est une culture de l'effort ou c'est une culture du résultat ? Parce que si en tant que manager, tu ne sais pas dire si tu es gay à boss ou pas, je trouve que c'est... Parce que tu ne les as pas sous les yeux, c'est hyper flippant. Parce qu'on sait tous les deux que tu peux très bien avoir le mec sous les yeux et qu'il ne fout rien. Oui. Parce qu'il a un doigté du alt-table formidable. Et je le vois avec mes enfants. Moi, ça me tue. Tu vois, quand je rentre dans la chambre de mes gamins, je l'entends au clavier, le petit coup de alt-table. Je ne sais pas. Ça fait 20 ans que je l'entends, ce alt-table. Je le reconnais maintenant, le pattern du alt-table. Et la dernière fois, je rentre et je lui dis mais qu'est-ce que tu fous ? Il me dit non, mais regarde, je suis en train de travailler. Il m'ouvre son truc du scolaire, là où machin. Il dit OK, et avant de faire alt-table, tu faisais quoi ? Et là, il devient tout blanc. Non, mais j'étais en train de jouer. Mais comment tu le sais que ? Attends. Attends, OK. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que si tu en es réduit à surveiller tes gars pour savoir ce qu'ils produisent, je trouve ça hyper inquiétant. Et j'ai envie de te dire que la boîte qui ne sait mesurer la progression et le progrès et valoriser le travail qu'aux mecs qui sont présents en tant que free, en tant qu'indep, ce n'est pas une boîte dans laquelle j'ai envie de travailler. Parce que comment tu vas valoriser ton travail si le seul moyen c'est de faire de la politique ou de jouer sur des critères sur lesquels tu perds d'avance parce que tu es en remote ? Oui. Donc, c'est aussi une manière de sélectionner l'entreprise dans laquelle tu vas. Tu vois, moi, j'aurais un client comme ça qui me dit non mais tu comprends, d'ailleurs, c'est ce que je fais quand un client me dit mais vous n'êtes pas là, j'en ai pas l'habitude, moi j'aime bien voir les gens. Je dis mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu me payes en fait pour venir poser mes faces sur une chaise ? Tu vois, je serais un peu rendonnant, un peu provocateur ou je viendrais le questionner sur mais attendez, dans la boîte, comment est-ce que vous mesurez le travail, la progression du travail accompli ? Est-ce que c'est uniquement au nombre d'heures passées au bureau ? Là, tu te rends bien compte que c'est ce genre de culture, c'est des cultures terribles parce que c'est des cultures qui vont t'inciter à faire des longues journées, à rentrer tard. c'est typiquement le genre d'endroit où tu vas avoir une blague quand tu pars à 5 heures, tu as posé ton après-midi ? Tu vois ? Oui. Donc pour moi, tous ces trucs-là, c'est la partie émergée d'un iceberg dont je serais extrêmement méfiant, en fait. Ça te parle, ce que je t'ai dit ? Absolument. Et je pense qu'il y a des gens peut-être qui vont nous écouter, qui vont dire « Ouais, non, mais moi, je n'ai pas envie de faire des rapports d'activité » ou qui comprennent, mais peut-être que ça dérange. Et en fait, je pense qu'il y a aussi l'autre côté de la pièce, entre guillemets, qui est si tu ne mets pas en place ce genre de choses, le risque qui peut en découler, c'est que ton manager ne va pas te faire confiance, va te fliquer peut-être beaucoup plus que s'il n'avait pas ses moyens de contrôle et peut-être même va générer du ressentiment envers ses collaborateurs. Et tu n'as pas envie d'avoir du ressentiment et d'avoir du mépris ou de la haine si vraiment on grimpe dans l'échelle envers tes collaborateurs. Justement, tu as envie de les apprécier et... Je comprends pas ce que tu veux dire, c'est que le fait, toi, de le faire va créer une disparité dans l'équipe, c'est ça ? Non, je pense que si tu n'as pas les moyens de contrôle et que tu as des doutes sur un employé, sur son travail, etc., ça va créer une situation qui est néfaste. Ah, mais carrément, mais bien sûr. Et même, tu pourrais avoir du ressentiment envers lui. Tu dis, mais attends, je ne comprends pas, je le paye, je ne sais pas ce qu'il produit, je ne sais pas ce qu'il fait. Tu vas créer de la défiance. La relation va se dégrader très rapidement, en fait. Si tu ne trouves pas un moyen de recréer la confiance, c'est évident. Il n'y a rien de pire que la défiance pour pourrir une relation, tu vois. Je pense que... Enfin, voilà. Alors après, il y a des cultures de boîtes où ils arrivent à bosser ensemble en étant dans une espèce de défiance permanence et tu ne sais jamais d'où va venir le prochain couteau que tu vas recevoir dans le dos. J'ai connu ce genre de boîtes. Ouais. Ouais, j'ai connu. Ce n'est pas compliqué. Ils étaient 12 sur un projet. Je pense qu'à deux, on faisait mieux qu'eux, quoi. Ah ouais. Je veux dire, ce genre d'écosystème crée une déperdition d'énergie qui est monstrueuse. J'aime bien cette analogie, elle est provoquante, mais je veux dire, si tu cours en serrant les fesses, tu cours moins vite. Ce n'est pas compliqué. Si tu passes de l'énergie en politique, en justification, avoir peur de l'autre, ne pas faire circuler l'info, comment tu veux que ça aille vite ? Comment tu veux que ce soit efficace ? C'est juste normal. C'est le prix à payer, en fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Dans l'Uberon, physiquement. Et si tu veux aller boire un coup. Et sinon, sur Internet. J'arrive. Sur Internet, sur le site artisandéveloppeur.fr. Le podcast, c'est Artisandéveloppeur. Et la chaîne YouTube, attention, Artisandéveloppeur aussi. Voilà. Donc, je pense que ça va être assez simple. Voilà. C'est un de ces trois trucs. Ce sera le mieux pour retrouver le travail que je fais. On mettra tous les liens en description. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.